Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour le deuxième podcast de la semaine. Vous avez eu ce mercredi sur les plateformes d'écoute les différentes reviews du Super Wildcard Weekend et vous avez dès ce jeudi les previews maintenant pour le Divisional Round qui va nous intéresser pendant tout ce week-end de NFL. Quatre matchs qui seront au programme, deux en AFC, deux en NFC. On va commencer par les deux en AFC dans ce podcast et pour parler de ces deux rencontres, j'accueille celui qui ne sera pas intéressé par l'AFC mais beaucoup par l'NFC, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, certes, je vais être beaucoup plus intéressé par la NFC pour des raisons évidentes de supporters mais gardons tout de même un oeil sur la FC puisque nous allons y voir certainement notre adversaire potentiel pour le Super Bowl. Oui, alors si le Cousins Curse ne frappe pas une nouvelle fois et vous aurez l'occasion, si vous ne connaissez pas la malédiction autour de Kirk Cousins, de découvrir ça dans quelques heures sur TFA, il va y avoir un article qui va sortir sur la malédiction qui devrait frapper les 49ers cette saison. Nous vous en disons plus. Avec moi aussi, quelqu'un qui lui n'est plus du tout intéressé par les playoffs, il fait partie de la team, on s'en fiche complètement des playoffs mais on les commande quand même. C'est bon Bertrand, salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les frais et jeunes qu'ils ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Écoute, ça va, comme tu dis, ça fait bien longtemps que moi je ne vois plus de football américain, enfin j'en vois du vrai mais je n'en vois plus du football américain d'amateur. Donc pour le coup, c'est très bien, comme tu disais, des prévus AFC ou NFC avec des matchs superbes. On ne va pas se mentir, là on commence à toucher le meilleur de la saison donc ça va être top. Je ne sais pas vous mais je me dis que, enfin je ne sais pas toi surtout Bertrand, mais je me dis qu'on est moins stressé les week-ends du coup, tu vois. On n'a pas la pression du résultat. Ouais, tu m'étonnes. C'est sûr qu'on a peut-être posé la question si on va se prendre une roust ou pas donc effectivement, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. On ne joue pas d'ailleurs sans pression mais bon. D'ailleurs, j'ai envie de dire que Bertrand a eu la pression encore moins longtemps que toi avec tes Saints parce que bon, il faut quand même reconnaître qu'il partait de la mi-saison. Et tu sais si je l'ai mauvaise maintenant, la non-qualification des Saints de la Nouvelle-Orléans parce que je me dis qu'avec le parcours des Buccaneers, enfin bref, on en reparlera dans le podcast NFC. En tout cas, je fais juste une aparté que la Floride est douce en cet hiver, c'est juste ce que j'ai à dire en ce moment. Je suis d'accord. Nous ne nous apesantirons pas sur ce sujet et nous allons passer tout de suite à l'AFC puisque c'est le thème du podcast, le preview des deux matchs d'AFC. Alors ça commence par le match de samedi à 22h30, un match qu'on aura le bonheur de vous commenter avec l'équipe qui est présente là, c'est-à-dire Seb et Bertrand. Ce sera ce match entre les Texans et les Ravens. Alors, je ne vais pas dire entre deux équipes surprises parce que les Ravens, on s'attendait à ce qu'ils puissent être ici, peut-être pas First Seed au début de la saison, mais bon, on s'attendait quand même à ce qu'ils jouent les premiers rôles. Les Texans, c'est une toute autre histoire. Mon cher Seb, c'est vraiment une rencontre peut-être entre le futur MVP et le futur rookie offensif de l'année. Au final, déjà un duel de quarterback qui promet énormément. Un duel de quarterback qui promet énormément. En effet, le probable futur MVP, c'est en Lamar Jackson du côté de Baltimore, si l'on doit en croire nos collègues américains. Et puis, quelqu'un qu'il faut bien appeler la nouvelle star en la personne de CJ Stroud du côté de Houston. Houston est donc ce duo rookie quarterback et rookie coach avec Domeco Ryan, ce qui a fait sensation, il faut bien le dire, contre Cleveland la semaine dernière puisqu'ils ont disposé avec une certaine aisance, pour parler un petit peu par euphémisme, d'une des meilleures défenses de la Ligue. Je vais autant le dire, au troisième quart temps, la messe était dite sur ce match et l'ampleur du score a tout à fait reflété l'écart entre les deux clubs sur le terrain. Un écart sur lequel on n'aurait pas forcément parié à l'entrée de ce match. Et de l'autre côté, on a Baltimore, un des rouleaux compresseurs de la saison, quatrième attaque, première défense, un quarterback donc élite, comme on l'a dit précédemment. Comme Flaco. Comme Flaco, exactement, et voilà, la pomme, l'arbre, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, une équipe rouleau compresseur mais dont la réputation de la défense a parfois tendance à éclipser l'excellence de son attaque. Tout à fait. On a cette équipe de Baltimore, Bertrand, qui était donc au repos la semaine dernière, qui avait fait reposer ses starters contre les Steelers lors de la dernière semaine de compétition. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le risque d'un manque de rythme pour les Ravens au moment d'aborder cette rencontre face aux Texans ? C'est toujours le problème par rapport à ces semaines de repos, ces 15 jours qui sont d'écart avec ce que les autres ont pu vivre en white card. Et en fait, en soi, c'est vraiment qu'il tout double. Alors, est-ce que John Arvo a réussi à garder ses troupes motivées et donc ils vont pouvoir attaquer le match justement en faisant en sorte d'avoir le rythme tout de suite ? Mais ça, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas gérable où on ne peut pas analyser en disant qu'il va se passer ça ou ça au mieux. C'est vraiment sur les premières minutes, sur les premiers drives qu'on se rend compte si l'équipe sera dans le rythme ou pas. Donc, en soi, cet élément n'est pas gérable même pour nous dans l'analyse. Et ce qu'il y a de certain, c'est que de toute façon, aujourd'hui, entre les Ravens et les 49ers dont on parlera tout à l'heure, ce sont quand même les deux équipes qui en ont imposé le plus et qui sont les plus complètes dans leur effectif globalement. Les Ravens sont complets par rapport à leur défense en soi qui, de toute façon, c'est par exemple pour le coup une stat bien spécifique, c'est classer première avec 65 en saison régulière. Donc, on voit qu'au niveau du pass rush, c'est quand même quelque chose qui va avoir son importance. Et également, au niveau offensif, elle est quand même sur six victoires sur les sept dernières matchs. Donc, c'est quand même sur un momentum qui est très, très bon. Et par rapport aux années précédentes, la grosse différence, c'est qu'en attaque, on l'a dit tout au long de la saison, mais Lamar Jackson n'est plus seul, seul à devoir gagner les Yarns ou à devoir faire avancer son équipe. Il est bien accompagné avec du The Flowers qui se positionne plus en receveur 1 bien spécifique, du Rashad Batman qu'on sent bien qui lui avait été drafté pour cette position de receveur 1, mais qui s'est mué en receveur 2, et du WKF Junior qui arrive en troisième lame, je veux dire, d'expérience et lui revanchard et se sentant bien dans une équipe avec un joueur qui a toujours joué un caractère bien particulier. Voilà. Marc Andrews, en plus, c'est sur le retour. Il ne sera pas forcément à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des menaces de partout, et cette équipe fait peur à cause de ça aussi. Oui, il y a des menaces de partout, Seb, et il y a aussi quelque chose qu'il faut noter. Peut-être la faiblesse de cette équipe des Houston Texans, c'est le backfield défensif, qui prend quand même en moyenne 234 yards pendant la saison régulière. C'est quand même beaucoup, je crois que de mémoire, c'est la 23e ou 24e défense aérienne de la Ligue. Face à un Lamar Jackson qui sait courir, mais qui l'a prouvé aussi cette année, c'est très bien passé, puisqu'il a son record de yards sur une saison lancée dans cette saison 2023, ça pourrait être l'une des clés de la rencontre. En effet, pour préciser, Houston est en effet la 23e défense contre la passe de la Ligue. Et pour eux, en défense, l'arbre qui est un petit peu caché la force. Il faut rappeler que Houston, en scoring, se classait 11e et en termes de yards alloués, 14e, donc une défense de milieu de tableau, pour dire les choses de façon schématique. Rien de déshonorant, pas une top 5 défense non plus. L'arbre qui a caché un petit peu la forêt en termes de défense pour Houston, ça a été notamment la révélation de Jonathan Greenhardt et ses 12,5 sacs, qui pourtant sont passés un petit peu sous les radars de tout le monde, mais il enregistre 12 sacs et demi en manquant les trois dernières semaines de la saison. Et donc ça, ce pass rush, qui a su aussi être efficace contre Cleveland de la semaine dernière, ça a un petit peu caché ses tendances du côté de Houston sur son blackfield. Et comme tu l'as dit très justement, Bertrand, Lamar Jackson n'est plus seul, tu nous as rappelé le casting, je voudrais également parler du retour de Marc Andrews, il ne faut pas oublier qu'au poste de tight end, lors de sa sortie, il a été très avantageusement remplacé par Isaiah Lightly, 30 réceptions, 422 yards sur le papier, ce n'est pas forcément des stats qui affolent le compteur, mais il le réalise en 6 matchs, ce qui n'est quand même pas rien. Donc ça veut dire que cette attaque, non seulement elle a ses playmakers titulaires qui sont bien en place, mais elle a de la profondeur. Et puis, il y a un autre point à mon avis qui est à prendre en considération, c'est l'expérience. C'est l'expérience de ces matchs play-off à haut niveau. Du côté de Baltimore, même s'il y a un grand renouvellement, Lamar Jackson, il sait ce que c'est. Par contre, pour Demeco Ryan, CJ Stroud, Nico Collins et la majorité des joueurs de l'effectif des Texans, c'est terrain incognitant. Et je vais même aller plus loin pour la franchise en entier, puisque s'il s'impose ce samedi, ce sera la première fois de l'histoire de la franchise que les Texans iront en finale de conférence AFC. C'est vraiment en route vers l'exploit. Si CJ Stroud qualifie les Texans pour la première finale de conférence de l'histoire de la franchise, tout ça en allant chercher la tête de série numéro 1 chez elle, là, ça place le bonhomme. Je ne sais même pas, je suis en train de réfléchir si un rookie cubé s'est déjà qualifié pour une finale de conférence. Une finale de conférence, il faudrait rechercher. Comme ça, de tête, je ne suis pas convaincu. Oui, Bertrand. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on pourra donner aux Texans, c'est l'insouciance. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, des franchises vont avoir l'insouciance par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Donc là, en Divisional, elle est dans un très haut niveau de play-off. Mais ils vont se liquéfier au fil du match ou par rapport à l'enjeu du match. Mais par contre, vous avez l'insouciance du joueur ou des joueurs qui sont transcendés par l'événement. Et pour le moment, moi, je n'ai pas vu à un moment donné, à quelques minutes que ce soit lors du Texan-Brands, l'équipe des Texans, entre guillemets, avoir un moment de doute. Alors oui, l'ampleur du score, les deux picks six ont créé cette confiance. Mais malgré tout, avoir le doute d'être déjà en play-off. Donc, je n'ai pas l'impression que ce sera foncièrement cet élément-là qui va être édhibitoire. À l'inverse, par contre, pour moi, ce serait plutôt au niveau des Texans, c'est la capacité des Ravens à faire baisser le rythme du match, à pourrir le match, à le rendre un tant soit peu beaucoup plus lent, beaucoup moins chatoyant, ce qui va faire que les Texans ne pourront pas donner leur pleine mesure. Et c'est cette défense des Ravens qui risque de toute façon de créer cet élément-là. Donc, l'avantage va arriver, je vais dire, pour les Ravens, du moment que cet élément-là va être mis en route. Si, bien sûr, les Ravens arrivent à le faire. Après, ils peuvent avoir un jour 100, un match 100. Voilà, on a vu quelques matchs-là qui se sont passés pendant les wildcards. Il y a eu quand même quelques équipes qui se sont trouées ou qui étaient inexistantes pendant toute la partie. Des noms, des noms, Bertrand. Oui, des noms, non. Je ne me permettrai pas, tout le monde a vu, ou j'espère que tout le monde a pu voir les différents matchs. Je crois qu'on va avoir droit à l'amour fraternel. Il y a des chances. Au final, ce que je termine là-dessus, c'est sûr que cet élément-là va rentrer en ligne de compte. Et puis, moi, je pense qu'il y a une chose. Je pense que vous avez peut-être vu la dev chart ou même les auditeurs, s'ils ont l'occasion. On a énormément, suite à ce match de wildcards, du côté des Texans, énormément de joueurs qui sont questionable. Donc, on sait, attention, c'est toujours pareil, des questionable, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu à un moment donné un élément de blessure qui fait qu'ils ne sont pas à 100%. Et il y en a énormément en défense. Il y en a quelques-uns en attaque. Vous mettez tout ça tout bout à bout. même avec une équipe qui ne doute pas face aux grands événements, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour aborder ce division. Il y a Will Anderson, notamment, qui a été limité à l'entraînement cette semaine. Ce n'est pas rien. Un autre point que je voulais signaler, on va dire que c'est un marotte, mais le jeu au sol. Le jeu au sol de Houston, qui est 22e de la Ligue, donc pas top, ça on le savait, qui va affronter la première défense au sol. Alors, sur la durée de la saison, on l'a souligné à plusieurs reprises, la faiblesse du jeu au sol des Texans, ça ne leur a pas vraiment porté préjudice sur la saison, il faut bien le reconnaître, vu comme leur offense est dynamique par ailleurs. Mais on est en playoff, on est face à Baltimore, on est à Baltimore, ça peut être un facteur. Alors, pour répondre à la question que je posais, Flav, il y a six rookies qui sont arrivés en finale de conférence, par le passé. Marc Sanchez, Joe Flacco, Ben Roethlisberger, Sean King, Brock et Pat Haddon. D'accord. Très bien. Alors, j'étais sur ta stat, je pense qu'il y a une petite erreur, parce que je ne crois pas que les Ravens se soient meilleures défenses au sol, si. Alors, attends, moi je regarde, c'est ce que me dit Pro Football Reference. Oui, ben ils disent n'importe quoi. j'ai première au yard à la course, première sur les tentatives, alors oui, enfin, pas en défense, en attaque, pardon. Oui, en défense face aux adversaires. Excuse-moi, je vais laisser Seb au tempo. Oui, c'est ça, parce que je me disais, alors là, j'avais juste le yardage par game en rushing, concédé, et je me disais, ils en sont à 109, ça me paraît pour la meilleure défense pour moi. C'est ça, ils sont au 14ème. Alors, je vais apporter un petit bémol, si tu me permets, sur le jeu de course, parce qu'effectivement, les Houston Texans, ça tu as tout à fait raison, n'ont pas brillé offensivement sur le sol, sauf que David Singletary, quand même, sur les derniers matchs, si on prend vraiment les dernières rencontres de la saison, c'était quand même pas si vilain que ça, j'avais vu passer une stat comme quoi, je crois que c'est le deuxième joueur qui a amassé le plus de yards sur, alors, je n'ai plus l'étiage, c'est sur les derniers matchs de la saison, je vais retrouver ça très rapidement, deuxième joueur qui en a réussi le plus derrière Christian McCaffrey, donc ça commence à aller mieux, si tu veux, on sent qu'il y a une amélioration dans le jeu de course qui a été effectivement très longtemps pendant la saison, vraiment très faible du côté des Texans, il y a un léger mieux avec le retour en forme de Singletary, et c'est d'ailleurs peut-être là qu'il va falloir qu'ils appuient, parce que quand on voit que la défense de Baltimore n'est pas exceptionnelle contre la course, ils ont tout intérêt justement à avoir un Devency Lultary qui est plutôt en forme, sinon ça risque de mal se passer, parce que quand tu prends la défense aérienne des Ravens, et surtout, et oui, je te laisse la parole tout de suite, Bertrand, surtout la pression qui va être mise sur Sigestrade, à mon avis, là c'est l'une des clés vraiment du truc, Bertrand l'a rappelé, et je crois toi aussi Seb, il y a une défense de Baltimore qui est leader en sac sur cette saison, avec 60 ou 61 sacs dans la saison. Je crois que c'est 60, 60, voilà, 60 sacs dans la saison, rien que sur le premier match de saison régulière, quand il s'était affronté, il avait pris 5 sacs, CJ Strauss, tu te dis, s'il réussit, et il n'avait pas lancé un seul touchdown, ils avaient été limités à 3 fils d'eau, les Texans, si tu remets cette même pression sur CJ Strauss, bien sûr, il s'est amélioré depuis le premier match de la saison régulière, c'est évident, mais si tu prends la même pression qui est mise sur CJ Strauss, ça va devenir extrêmement compliqué, surtout si Singel Tari ne performe pas de manière exceptionnelle. ça va être compliqué pour lui, après je regarde, il a encaissé 38 sacs sur la saison, CJ Strauss, en 15 matchs, ça fait un peu plus de sacs par match, donc c'est OK moins, on va dire, en termes de protection, en effet, face au rush, c'est plus encore la façon dont il va encaisser le rush, ça va être comment il va réagir, parce que moi, ce qui m'a, j'allais dire, surpris, oui, il y a un petit peu de ça, ce qui m'a surpris et ce qui m'enthousiasme chez Strauss, c'est que c'est un rookie qui joue avec l'assurance d'un vieux pro, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur des lancers difficiles, il n'a pas peur des situations où l'équipe va traîner, va être en retard au score, d'ailleurs, on l'a parfaitement vu contre Cleveland la semaine dernière, c'est que chaque fois que les Brands ont marqué pour prendre l'avantage, tout de suite, derrière, sur le drive suivant, Houston répliqué et marqué à nouveau et c'est quand même le signe d'un QB, d'un leader qui est très solide. Donc, plus encore que l'efficacité du rush, c'est-à-dire s'il va être saqué combien de fois, s'il va être hité combien de fois et il le sera, ça me semble contre Baltimore, c'est la façon dont il va prendre la pression et ce qu'il va en faire. Juste, je termine et après Bertrand, je te redonne la parole parce que tu voulais ajouter quelque chose. Devin Singletary, c'est donc, depuis le début du mois de novembre, seul Christian McAfray a couru plus de yards que Singletary qui en a couru 715 depuis le début du mois de novembre et qui commence à revenir un petit peu en forme, on va dire depuis deux mois, ça va quand même mieux dans le jeu de course des Texans. Mon cher Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'était simplement pour dire justement par rapport à la défense des Ravens. Alors, ce qui est amusant, je pense peut-être que vous avez déjà remarqué la stat, mais effectivement, au niveau des passes en moyenne et du nombre de yards à la passe, ils sont excellents, mais ils sont 31e par rapport aux tentatives de passes faites par les adversaires. Donc, c'est vraiment les montagnes russes, ça veut dire que la défense est très très agressive, mais elle l'octroie, elle donne la permission, on va dire, entre guillemets, à ce que les tentatives soient beaucoup plus importantes. Alors, est-ce que les tentatives sont plus importantes parce que les QB adverses sont obligés de lancer plus rapidement et peut-être d'être moins précis aussi ? Ça joue peut-être dans cette stat, mais il y a aussi le nombre de jeux en soi où ils sont classés également 28e, donc autorisés aux adversaires. Donc, dans cet élément-là où je trouve que CJ Stroud est relativement à l'aise quand il s'agit de lancer ou comme disait Seb, il a quand même une certaine précision même sous la pression. Au final, avec de l'assurance, au final, c'est peut-être la carte à jouer pour les Texans pour pouvoir au moins se donner une chance pour ce match-là, avec également le fait que Stroud se classe 3e au niveau du rating QB parmi tous les quarterbacks jusque depuis la fin de saison. il n'y a eu que Jordan Love et je ne sais plus qui est devant en premier. Enfin, en tout cas, au niveau du rating, il est quand même très très... C'est la marque de scène et Jordan Love devant lui. Il est très très bien placé. C'est aussi celui qui a le meilleur ratio de toute la ligue entre tel genre de lancé et interception. Voilà. Et donc, en plus, ils ont surpassé la défense des Browns qui a été la meilleure défense de la saison. Maintenant, cette défense des Browns a pu très bien se trouver sur un match. Peut-être que ça n'arrivera pas à Baltimore, mais c'était quand même la meilleure défense. Donc, on va voir. Maintenant, ce qui est bien sûr effrayant dans cette équipe des Ravens, c'est que non seulement elle a Gus Edwards, elle a également... Ça ne me revient pas, mais je vais vous le dire, Justice Hill au niveau des runnings. Et bien sûr... Et là, la marque Jackson. Et voilà, le meilleur running de l'équipe, ça reste la marque Jackson en plus, avec 821 rushing yards, et au final, ça fait un monstre à trois têtes plus les receveurs. Voilà, ça va commencer à être difficile de tout gérer pour cette équipe de Texans. Petite question, dernière question avant qu'on passe au match entre les Chiefs et les Bills. il va y avoir aussi peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être pas, les conditions climatiques qui vont jouer. Alors, Bertrand sait que je suis fan de météo, mais on va quand même avoir des joueurs de Houston qui sont habitués à jouer dans leur dôme au Energy Stadium qui vont devoir se déplacer là, du côté du Maryland. Il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas de tout ça. Ils annoncent plutôt du beau temps, des températures fraîches de l'ordre de 0 degré Celsius à peu près, moins 2 éventuellement. On a peut-être quand même cette acclimatation pour les Texans d'aller jouer dans une ville plus froide. Est-ce que ça peut être un facteur ? Ça l'est toujours en particulier quand tu es habitué à jouer en dôme et que tu te retrouves à l'extérieur. C'est toujours un facteur. Après, on ne va pas non plus être sur les températures polaires qu'on a connues à Buffalo, à Kansas City ou à Green Bay. Je ne sais pas si ça va jouer tant que ça, mais ce sera un facteur. Très bien. Bertrand, toi aussi, pour toi, le froid, ça va jouer un petit peu ? Oui, je pense que ça sera un facteur. Après, ils ont l'habitude de jouer dans différents stades. Maintenant, c'est sûr que de passer du dôme à un stade fermé à un stade ouvert à 0 degré, alors que l'équipe d'en face a l'habitude, ça va être plus compliqué. Parce que cette année, quand même, l'AFC Sud des Texans a croisé avec la NFC Sud, donc tu te dis, les stades découverts qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est Jacksonville, c'est Tampa Bay ? Ils n'ont pas connu beaucoup le froid cette saison du côté de Houston. Je n'ai pas tout leur calendrier en tête, mais je sais qu'entre l'AFC Sud et la NFC Sud, déjà, ça leur faisait déjà 12 matchs de jouets. puis la période de septembre, octobre, novembre n'a pas été la plus froid non plus, même s'ils ont dû aller dans un stade qui était réputé froid. Donc, les Joutes de janvier sont toujours plus compliqués. Tout à fait, c'est l'heure des pronostics, les amis. Sachant que Baltimore a joué face aux Texans 13 fois dans son histoire, les Ravens mènent 11 victoires pour seulement deux défaites. La dernière fois qu'ils se sont joués dans un match play-off, c'était au mois de janvier 2012, une victoire 20 à 13 des Ravens sur les Texans. C'était d'ailleurs le seul duel en play-off. Et en saison régulière, la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était donc lors de la week one de cette saison 2023 avec un succès assez large des Ravens, 25 à 9. Mon cher Seb, les Texans peuvent-ils créer l'exploit, l'upset de la semaine ? J'aimerais énormément que Houston crée l'exploit, mais j'ai peur malheureusement, malheureusement, non, j'ai peur que Baltimore, malheureusement pour eux, voilà, plus exactement, c'est pas malheureusement pour Houston ni malheureusement parce que c'est Baltimore, mais malheureusement pour Houston que Baltimore tienne sa place, la place de leader qu'on leur promet depuis le début de la saison. Très bien. Bertrand ? Oui, comme Seb, voilà, les 15 jours de repos, c'est peut-être cet élément de rythme mais qui sera absolument vite corrigé au cas où, la force, les forces en présence est très et trop importante au final pour les Baltimore, un 31-17 pour les Ravens. Malgré tout, les Texans qui arrivent à marquer des points parce qu'ils sont relativement forts, mais ça sera au-dessus quand même du côté de Baltimore. Et ça restera six éliminations, il y a, une excellente saison pour les Houston Texans, quoi qu'il arrive et pour leur coach et ça va sûrement amener d'autres très belles années. On en parlait hier dans la review avec Dean, ce que je vous invite à réécouter si vous n'avez pas eu le temps d'écouter le podcast qui est sorti ce mercredi. Mais on a vraiment peut-être des... Ça va peut-être faire un appel d'air cette saison chez les Texans s'ils sont éliminés. Encore une fois, ils ne le sont pas pour l'instant. Mais peut-être que des joueurs vont avoir envie, même des free agents, d'aller chercher, d'aller du côté de Houston parce qu'il y a un coach qui est quand même engageant, il y a un QB qui est compétent et ça peut amener des très très belles années du côté de la franchise de Houston et Dieu sait s'ils en avaient besoin après les dernières saisons de galères qu'ils ont vécues. On passe au deuxième match de cette conférence AFC, ce sera celui qui va clôturer le week-end de Divisional Round. Il va se dérouler du côté de Buffalo, ce sera à minuit 30 dans la nuit de dimanche à lundi. Un choc, mais j'ai envie de dire presque un classique maintenant entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City puisque ce sera, mon cher Bertrand, la troisième fois en quatre ans que les Chiefs et les Bills vont se rencontrer en play-off. Oui, oui, une grande histoire, pas d'amour pour le coup, mais une grande histoire en tout cas de match. Un roman d'amitié, comme disaient l'autre. Voilà, exactement, comme disaient Elsa et Glenn Medeiros. Je ne pensais jamais qu'on parlerait de ça. Oh, il y a la règle. Si on nous avait dit qu'on arriverait à caser Elsa dans le podcast NFL, tu vois. Pour les plus jeunes, malheureusement, je suis désolé de vous parler de ça, mais vous ferez une recherche. Et ce n'est pas la reine des neiges, Elsa. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc, je disais, oui, c'est un long roman, on va dire, non d'amitié entre eux. Beaucoup de matchs, des matchs très serrés, des matchs légendaires, des matchs avec des polémiques de prolongation où, hélas, les bises n'ont pas eu foncièrement la possibilité de pouvoir, crânement, au moins avoir une chance de pouvoir répondre à l'époque. Je crois que c'était par rapport au Divisional round, d'ailleurs, de 2021. Donc, au final... D'ailleurs, la règle a changé depuis ce moment-là. Voilà, en plus. Donc, oui, on est sur quelque chose qui... Sur deux équipes qui se retrouvent, se retrouvent avec un long passé, une histoire chargée et en plus se retrouvent sans être, que ce soit l'une ou l'autre, les rouleaux compresseurs que peuvent être les Ravens ou les 49ers en soi. Donc, un match plein d'incertitudes et surtout qui promet, je pense, justement, beaucoup et un scénario assez fou. C'est ce que j'allais dire, Seb. Ces deux équipes qui font partie des places fortes de l'AFC depuis maintenant, allez, on va dire le début de la décennie 2020. On va... Bon, les chiffres se mènent un petit peu avant, mais on va globaliser sur début 2020. Et pourtant, ces deux équipes qui, cette saison, on les a plus souvent classées dans les équipes dont on doutait que dans les équipes vraiment rouleaux compresseurs. Absolument. Et pour des raisons différentes, en fait, pour chacun des deux clubs. Pour Kansas City, ça a vraiment été l'impression visuelle de l'Eurofense et qui ne s'est pas avéré qu'être une impression visuelle, puisqu'on a cette attaque qui a encore du mal à vraiment tourner rond. on sent que ça manque d'huile dans la mécanique. On ne va pas revenir sur la polémique des receveurs qui ont des très légers problèmes d'adresse avec un régeur d'idroits. De captage. Mais malgré tout, Kansas City remporte sa division, Kansas City finit en 6 et Kansas City est dans le divisional round. Du côté de Buffalo, ça a plutôt été l'ascenseur émotionnel pour leurs fans. Parce que Buffalo ouvre la saison sur une défaite, enchaîne trois victoires et ensuite, jusqu'à leur bye week de la semaine 13, on alterne les victoires et les défaites jusqu'à se retrouver 6-6 en semaine 12. Et il faut croire que la bye week leur a fait du bien parce qu'ils ont enchaîné les victoires pour obtenir le bilan de 11-6 qui est le leur à l'issue de la saison. Et quelque part, ce bilan, j'ai envie de dire, il est à l'image de leur leader offensif, il est à l'image de Josh Allen, un joueur qui prend énormément de risques, qui, lorsqu'ils s'avèrent payants, sont très payants, mais qui, lorsqu'ils se retournent contre lui, ne se retournent pas seulement contre lui, mais contre son club. Mais c'est peut-être le prix à payer de ce type de joueur brillant et particulièrement dynamique, qui certes commet des erreurs, mais qui reste très dangereux pour ses adversaires quand il prend le jeu à son compte. Moi, je vois vraiment Buffalo comme étant à l'image de son quarterback, c'est-à-dire que dans le même match, il va faire passer ses fans de la joie la plus intense à peut-être la crise cardiaque la plus profonde sur certains lancers ou sur certaines décisions. Alors, crise cardiaque et Buffalo, bon, ça, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il s'en est sorti et on salue d'ailleurs Damar Ameline puisqu'on en a parlé de ces joueurs qui sont, je ne veux pas dire ressuscités, mais qui vont probablement être faire partie et ça va me permettre de faire une transition qui vont faire partie des joueurs qui seront dans les discussions pour les awards à la fin de la saison puisque Damar Ameline fait partie des favoris pour le comeback player d'ailleurs cette saison. Au même titre, il y a Joe Flacco aussi qui sera probablement dans les gens souvent cités et nous, on fera les TFA Awards, ce sera la semaine avant le Super Bowl. Donc, on fera un podcast spécial où on remettra nos trophées à nous, on donnera nos favoris à nous, alors il y aura forcément des discussions animées dans ce podcast-là, on ne sera pas tous d'accord, mais ce n'est pas grave, c'est ça qui est beau, donc ce sera la semaine avant le Super Bowl où on redonnera le rookie offensif de l'année, rookie défensif, le coach de l'année, bref, tous les awards de la NFL mais à la sauce. TFA, on revient sur ce Bills Chiefs, mon cher Bertrand, avec une question sur Ratchi Rice qui est peut-être, Seb en a parlé, des difficultés des receveurs du côté de Kansas City, c'est quand même la bonne révélation Ratchi Rice de cette saison 2023 du côté de Kansas City. Ah oui, très belle révélation qui en plus pour le coup, pour les amoureux de la fantasy, m'aura bien servi durant ma fantasy puisque j'ai eu le flair, en tout cas, la bonne inspiration d'aller le chercher en soi. Donc, pour le coup, il m'a fait bien. Il a permis aussi enfin à Patrick Mahomes de trouver une certaine sûreté dans les passes, dans les cibles à trouver puisqu'on l'a assez répété durant toute l'année. On a bien vu qu'il y avait un gros souci de diversité de cibles avec les cadres d'Arjustonet, Travis Kelsey qui n'est plus le Travis Kelsey qu'on a pu connaître. Alors, j'espère qu'il reviendra ou c'est peut-être l'émotion de voir son frère à un moment donné quitter les terrains qui l'a rendu un peu plus friable. Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout les doubles ou triples couvertures qui sont mises sur lui. Oui, ça a dû changer aussi. La faiblesse du corps de receveur de Kansas City n'a pas du tout servi Travis Kelsey pour le coup. Oui, en plus, c'est ce que j'allais dire, mais on va dire les doubles couvertures ou alors c'est parce que les équipes se sont réveillées trop tard et ils ont seulement découvert après deux ou trois saisons à la suite où Travis Kelsey n'a pas arrêté de recevoir des ballons de Patrick Mahomes qu'il fallait enfin doubler. Je trouve ça un peu plus bizarre. Je pense qu'il y a quand même eu une baisse du niveau du joueur cette année. On l'a bien vu. Il y a eu des moments où il était tout seul. Il a fait pas mal de drops. Bon, voilà, globalement... Il était perturbé dans sa vie personnelle. Il a peut-être eu un changement. Il s'est peut-être, je ne sais pas, mis en couple séparé. Je n'en sais rien. Moi, je ne connais pas sa vie privée. Tu sais, oui, sa vie privée est très mystérieuse. On ne nous regarde pas. Ceux-ci ne nous regardent pas. Et en soi, oui, Rachi Rice, cette année, c'est 2,6 yards par tracé. Et là, sur le dernier match des wildcards, il était à 8 réceptions pour 130 yards. Donc, c'est lui qui a été aussi le fer de lance de la victoire de la semaine dernière et qui a permis à Patrick Mahomes de pouvoir, en tout cas, trouver un élément de sûreté dans le développement du jeu. Ça, c'est sûr. Est-ce que, Seb, dans l'aspect facteur X, si j'ose dire, le jeu de course ne va pas être une nouvelle fois, là aussi, prépondérant. On a une défense de Buffalo qui est 15e seulement en yards accordé à la course. On a une défense de Kansas City qui est 18e en cette saison régulière. On a des coureurs des deux côtés, que ce soit Isaia Pacheco du côté de Kansas City ou James Cook et même Josh Allen du côté de Buffalo qui sont performants. Alors, je pourrais presque rajouter Patrick Mahomes parce que, sur le match de Wild Card, il n'a fait que deux courses, certes, mais à chaque fois, il a gagné presque 20 yards. Donc, il sait aussi utiliser ses jambes quand il faut, Patrick Mahomes. On a vraiment des gens qui savent courir face à des défenses qui peuvent être friables de ce point de vue-là. Est-ce que ce ne serait pas là l'équipe qui courra le mieux qui pourrait s'imposer ? Très forte chance d'autant que contre Miami, Isaia Pacheco pour Kansas City a porté le ballon 24 fois pour 89 yards. C'est conséquent, c'est ce qu'on appelle un workhorse dans le langage du football et peut-être même qu'ajouter plus de Isaia Pacheco dans le mix avec, justement, Rashi Rice qui se révèle un très vite qu'elle-ci, certes, qui est peut-être un peu en dessous, mais qui attrape quand même ses 7 ballons pour 71 yards contre Miami, peut-être qu'ajouter un petit peu plus d'Isaia Pacheco, du moins plus régulièrement du Isaia Pacheco, ce ne serait pas une mauvaise chose pour permettre à cette attaque de rouler de façon un petit peu plus fluide qu'elle n'a pu le faire au cours de cette saison. Et en effet, du côté de Buffalo, on a un duo atypique de running back puisqu'on a un running back à plus de 1 000 yards avec James Cook et un quarter back qui en court quand même 500, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, il a encore fait étalage de ses talents en la matière contre Pittsburgh avec cette course de 52 yards absolument folle. Avec un fake slide ou pas fake slide, on en a parlé hier avec Vince, on ne sait pas trop s'il a voulu tenter le slide, bon bref, c'était un peu flou, dans l'histoire. C'est un peu flou, mais la perf est belle. Oui, une fois de plus, là aussi, alors je reviens sur ma marotte, mais le jeu au sol sera un facteur sur ce match et d'autant plus dans une enceinte de Buffalo qui, alors c'est toi le fan de météo, Flav, qui promet certainement d'être glacial. paradoxalement, les prévisions météo, encore une fois, nous ne sommes que mercredi soir, vous écoutez ce podcast jeudi, ça peut changer. Il neige actuellement sur Buffalo, il y a encore une tempête de neige, d'ailleurs je crois qu'un match, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais un match de NHL a été reporté cette nuit entre Chicago et Buffalo, il y a de fortes chances que ce soit lié aux conditions de circulation qui entourent Buffalo, on se tournera vers notre rédaction NHL pour avoir plus de précision, mais je pense que ça doit être dans ces histoires-là. Par contre, pour ce week-end, normalement, le temps est plutôt beau et ils annoncent du moins 4, moins 5 degrés. Il fera froid, mais Kansas City, ce ne sera pas les moins 35 de Kansas City la semaine dernière et il n'y aura pas 50 centimètres de neige sur le terrain. Voilà, ce sera plus raisonnable comme condition climatique, normalement. Par contre, il y a un facteur à prendre en compte vis-à-vis de justement cet élément de ça se joue chez les Bills. Ce n'est sûrement pas justement les températures négatives puisque les Chiefs ont l'habitude de ces conditions climatiques qu'on avait vu la semaine dernière, ce qui est encore plus que moins 3 ou moins 4 d'ailleurs. C'est que ça va être la première sortie de Patrick Mahomes à l'extérieur en play-off parce que depuis toujours, les Chiefs ont toujours eu la possibilité ou du first seed ou tout du moins de recevoir durant tous les play-offs et là, ce sera donc sa première sortie extérieure. Alors, ce n'est peut-être pas l'élément en soi qui va jouer pour le perturber autant que ça. D'ailleurs, a priori, ça ne semble pas trop l'émouvoir de jouer à l'extérieur puisqu'il réussit 69,7% de ses tentatives de passes et qui sont complétées et il est à 38 victoires pour 11 défaites à l'extérieur. Bon, mais en soi, il y a toujours ce que j'appelle l'élément irrationnel d'un match qui vient perturber et qui peut faire basculer la rencontre. Peut-être que ce sera cet élément-là sans certitude puisque ça reste un élément totalement irrationnel en soi. Oui, Seb ? Alors, un élément rationnel sur Patrick Mahomes à l'extérieur cette saison, 8 interceptions. sur les matchs à l'extérieur par Patrick Mahomes cette saison. Je ne sais pas s'il faut y voir un pattern, mais... On peut tout donner à Pacheco. On peut tout donner à Pacheco. On parlait de la défense des Bills qui n'était pas forcément super performante. Je vais apporter quand même une petite précision parce que c'est moi qui ai commencé à en parler, mais ils ont quand même réussi à bloquer l'attaque à la course des Steelers. Alors, en mettant là aussi un bémol parce que les Steelers ont été très rapidement obligés de passer beaucoup le ballon étant donné qu'ils ont été menés assez rapidement 21 à 0. Donc forcément, ils se sont appuyés après sur un jeu de passe. Mais au tout début, c'était très stéréotypé sur les premiers drives offensifs des Steelers. C'était course, course, passe, on punt. Course, course, passe, on punt. Pass, fumble. Course, course, passe, on punt. Voilà. En gros, c'était à peu près l'idée. Et NetJari, ça a été limité à une 35, 37, 38 yards, quelque chose comme ça. sur le match. Ce qui est quand même, quand tu sais les performances de NetJaris en fin de saison régulière, c'était quand même une bonne performance de la défense des Bills contre la course. Donc, voilà, il peut y avoir ce regain d'énergie dû au play-off aussi. C'est tout à fait possible. Bonne perf contre la course, je suis absolument d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que Patrick Mahomes n'est pas Maison Rudolph. Ah non, alors ça, alors effectivement. Et que le backfield de Buffalo, alors outre le fait qu'il est prévié de Tradevius White depuis des mois maintenant, le backfield de Buffalo, les performances sont moyennes, il commence à vieillir. Micka Hyde, il a 33 ans, Jordan Poyer, il en a 32. stopper le sol ne sera peut-être pas suffisant. On est d'accord que Messines Rudolf et Patrick Mahomes n'ont rien en commun si ce n'est quelques lettres dans leur nom, mais sinon, c'est voilà. Si tu changes 12 lettres à Messines Rudolf, c'est un anagramme très incomplet. c'est un peu de chose près, ils n'ont pas le même numéro non plus, bref, il n'y a rien qui va. Oui Bertrand ? Oui, mais en soi, je rejoins un peu ce que dit Seb par rapport aux statistiques, mais ce qui est justement délirant, c'est même en vieillissant, on est sur, allez, on va dire une défense à la passe du côté des Bills qui est vraiment classé dans le top 10 et même un peu moins, et je dirais même qu'ils sont un peu moins bien classés, et tout est relatif quand je dis un peu moins bien classé. sur les yards à la course et on va dire toute la défense à la course, mais au final, ce que je veux dire dans cet ensemble, c'est qu'on va avoir un match très très équilibré entre, de toute façon, si elles en sont arrivées, là, deux équipes vraiment au top malgré tout, malgré les incertitudes dans le jeu, et de toutes les catégories statistiques en attaque ou en défense, que ce soit chez les Bills ou chez les Chiefs, globalement, à part des points vraiment très précis et qui fait qu'ils ont un petit élément dans le rouge, on est quasiment sur un équilibre pas parfait, mais en tout cas idéal. Donc, c'est un match qui va se jouer sur les détails, est-ce qu'Allen saura se connecter avec Stéphane Dix correctement, puisqu'il y a toujours parfois des heures qui peuvent être là-dessus. Voilà, c'est tout un ensemble et c'est ça qui va rendre ce match très très intéressant à voir, parce que, justement, tout cet équilibre qu'il peut y avoir entre les deux équipes. C'est l'heure du pronostic, les amis, comme toujours. On a, depuis 2020, six duels entre les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo. Il y en a eu trois remportés par les Bills, trois remportés par les Chiefs. En play-off, depuis 2020, il y a eu deux rencontres, donc les deux ont été gagnés par Kansas City, mais les deux s'étaient déroulés à Aroued. Cette fois, ce sera du côté de Buffalo. On rappelle qu'en saison régulière, les deux équipes se sont jouées, c'était au mois d'octobre, oui, c'est ça, c'était au mois d'octobre, si je n'ai pas de bêtises. Tac, 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 je ne l'ai plus, mais si, c'est ça, 19 octobre, non. Attends, je regarde. Non, ce n'est pas 19 octobre. Moi, je suis laissé le 10 décembre. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Si, 10 décembre ? Enfin bon, Buffalo avec Agniti, en tout cas. 20 décembre. Voilà, c'est ça. 20-17, Buffalo avec Agniti. Le 10 décembre. Le 10 décembre. On se rappelle bien que c'est le 10 décembre. D'ailleurs, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, vous, vous l'avez peut-être. Ce n'est pas ce match-là qui avait lancé la bonne série de Buffalo ? C'est ce match, oui, puisque c'est juste après leur bye week. C'est sur ce match que les Bills ont lancé leur saison à l'instar des Bengals puisqu'ils ont ensuite enchaîné les victoires. Pour ceux qui découvrent le podcast L'Histoire des Bengals est un running gag depuis le début de la saison. Ne venez pas nous insulter en commentaire en disant pourquoi ils ont parlé des Bengals qui avaient lancé leur saison. C'est de l'humour pour ceux qui nous découvriraient pendant ces playoffs. Vous réécouterez tous les podcasts depuis le début de la saison et comme ça vous comprendrez mieux ce trait d'humour de notre cher Seb à qui on a demandé toute la saison si les Bengals avaient lancé leur saison. Et on ne l'a pas fait aujourd'hui. Étonnamment puisqu'il n'y a pas les Bengals. Oui, étonnamment puisqu'ils ne sont pas là. Une victoire 20-17 des Bills qui avait donc permis de s'être envolé jusqu'au titre de division à FCS. Seb, Bills, Chiefs, fais ton choix. On va encore dire que j'ai une dent contre Kansas City alors que tu as toute la mâchoire. Alors que j'ai toute la mâchoire. Non, pas du tout. Une fois de plus, je n'ai absolument rien contre aucun club. Deux clubs à l'affiche identique. 3-3 entre les deux sur les six dernières pour le contre. Allez, prime à l'équipe domicile, Buffalo 20-15. Bertrand ? Match très serré. On l'a bien vu avec ce fameux match qu'ils ont pu avoir dans la saison régulière. Alors les matchs de saison régulière ne sont pas bien sûr les mêmes que les matchs de playoff, mais après on était déjà à 20-17. c'est tellement équilibré. Pareil que Seb au niveau d'esprit, le fait qu'on joue pour cette fois-ci chez les Bills. Est-ce qu'ils vont enfin casser le syndrome indien on va dire qui est au-dessus de leur tête ? Je vois bien 31-21 Bills. Allez, 31 points pour les Bills contre la défense de Kansas City. Ce serait quand même un beau match, mais après on nous le souhaite. et on vous le souhaite si vous suivez cette rencontre. On rappelle que tous les résumés des rencontres seront à lire sur le site de TFA, sur l'application de TFA que vous pouvez bien évidemment télécharger. Et puis nous on reviendra dessus dans le podcast du début de semaine prochaine. Alors, petit pronostic pour moi. Je ne vais pas donner de vainqueur, mais je vais donner une prolongation dans ce match-là. Allez. Déjà parce que ça me permettra de dormir un peu moins. Je sais que je n'ai pas besoin de sommeil pour faire des résumés, mais mais en plus... Oui, c'est surfait. Allez hop, rajoutons-nous un quart d'heure, soyons fous. Mais voilà, une petite prolongation comme à la belle époque, je vais là-dessus. On rappelle le programme de cette AFC pour ce week-end de Divisional Round. Donc ça commence samedi, 22h30, avec le duel entre les Texans qui se déplaceront à Baltimore. Ce sera commenté en direct sur Twitch par nos soins. Donc venez nous rejoindre nombreux sur la chaîne Twitch. Et à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, ce seront les Chiefs de Kansas City qui se déplaceront chez les Bills de Buffalo. Ça, c'était pour l'AFC. On se retrouve dans quelques petites minutes. Vous pouvez juste changer d'épisode et on va maintenant parler de la NFC. qui se déplaceront et on va maintenant à l'AFC. à l'AFC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada